Pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, la loi NOTRe a prévu des compétences obligatoires pour les communautés de communes, mais les concours de l'État vers les communautés de communes sont en baisse, et surtout le mécanisme de péréquation horizontale appelé FBIC est particulièrement injuste. Ce mécanisme présente des inconvénients, tout d'abord il se trouve que ces communautés de communes qui étaient bénéficiaires pour certaines d'entre elles du FBIC sont devenues contributrices. Plus grave encore, des communes faisant partie de ces communautés de communes qui étaient par ailleurs elles aussi bénéficiaires, et pour certaines d'entre elles assez pauvres et même très pauvres, doivent désormais redonner à leur tour de l'argent. Ce mécanisme est donc très certainement à revoir afin de corriger les injustices qu'il génère, notamment au niveau communal, lorsque des communautés de communes accueillent en leur sein avec la réforme une commune plus riche, sans que pour autant la richesse de la communauté de communes soit établie, et encore moins celle de chaque commune qui la compose. En second lieu, on peut être choqué par le déséquilibre des mécanismes des dotations qui met les communes rurales par principe à un niveau inférieur à celle du monde urbain. Plus personne ou peu de gens rappellent que la DGF des communes est par habitant en milieu rural deux fois moindre qu'à la ville. Je voudrais faire une petite remarque, puisque le Conseil constitutionnel estime que les populations et leur nombre doivent être équilibrées lorsqu'il s'agit de définir les limites d'un canton, pourquoi ce principe ne s'appliquerait-il pas à la répartition des dotations et à la DGF par habitant, où que l'on soit. Paris et les métropoles, ce n'est pas toute la France. Le collègue Delcro vient de le dire fort brillamment. Je crois que la France, sans son milieu rural, ne serait pas la France. Et contrairement à d'autres pays, comme l'Espagne, qui n'est absolument pas maillée, où pendant des centaines de kilomètres entre Madrid et Saragosse, nous avons un désert, eh bien la France est maillée partout. Madame, il faut en tenir compte de cela. Une autre piste peut être ouverte pour dégager des moyens, parce que l'on sait que pour les communautés de communes, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour les communes par ailleurs. Il existe sur certains territoires des établissements industriels avec des énergies nouvelles. Je pense aux éoliennes et aux photovoltaïques. Jusqu'à présent, c'était des groupes privés qui en étaient à l'initiative. Et les communautés de communes ou les communes percevaient et perçoivent le produit fiscal de l'implantation de ces établissements industriels. Désormais, il me semble que la voie de l'investissement participatif avec les communautés de communes et les communes serait de nature à obtenir des ressources assez importantes et permettrait, pour les 20 prochaines années, durée des contrats établis avec EDF, de générer des gains pour ces communautés de communes et ces communes qui leur permettront d'investir à leur tour, donc de réaliser des investissements patrimoniaux et de se comporter un petit peu comme des entreprises. On dégage les moyens que l'on peut, Madame, avec les moyens que l'on a. Il nous semble donc important de dégager de nouveaux moyens dans une période difficile où la disette de l'État est avérée depuis de nombreuses années et nous avons besoin de continuer à investir pour améliorer le confort des populations. Cela vient d'être dit par mon collègue Delcroc, populations que nous administrons par un bon niveau d'équipement, investir et ainsi créer de l'emploi. Merci. Merci. La parole à Monsieur Bernard Fournier pour le groupe.